Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 18 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de GRT, la crypto de The Graph. Comme d'habitude on va faire cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est The Graph, son actualité, à quoi ça sert exactement. Et ensuite on va se projeter, court, moyen, long terme, sur des prix d'achat, des prix de vente, dans l'analyse technique. Et ça commence tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que GRT ? Alors GRT c'est une API pour les développeurs de Web3. Clairement c'est le principe, ça ne s'adresse pas au tout venant. C'est une brique fonctionnelle qui sert aux développeurs à s'interfacer avec sa propre blockchain. Ou toutes les autres blockchains qui gravitent autour. C'est une facilité d'utilisation, c'est un gain de temps pour les développeurs. Pour être vraiment très simple, imaginez ça comme un traducteur général que vous avez avec vous, portatif. qui vous traduit n'importe quelle langue et qui vous structure tout de la même façon. C'est-à-dire les idées toujours de la même façon. Quelqu'un qui va vous expliquer les choses différemment, en fait le traducteur va vous l'expliquer de la façon que vous attendez. Et dans laquelle c'est le plus simple pour vous d'intégrer. Et c'est exactement ça, The Graph, c'est le principe même de ça. C'est un indexeur et c'est un traducteur de toutes les blockchains pour faciliter leur intégration. Pour être vraiment très précis, vous donnez un cas d'utilisation. Je suis en train de développer une application sur, par exemple, admettons Polygon avec son token MATIC. Donc je comprends comment fonctionne Polygon. Mais à côté, j'ai besoin de m'interfacer avec des informations qui sont peut-être sur Avalanche, qui sont peut-être sur Arbitrum, qui sont peut-être même tout simplement sur Solana. Donc une architecture qui est encore différente. Comment je sais où sont les données et comment sont structurées les données ? Je suis obligé d'apprendre, regarder les documentations, apprendre la structure de chacune des blockchains et de m'interfacer systématiquement avec chacune d'elles séparément. Donc je suis obligé d'apprendre et je suis obligé d'écrire du code pour chacune d'elles. The Graph supprime absolument tout ça. Je me connecte juste à The Graph et directement je dis, je veux les informations de telle blockchain, telle blockchain, telle blockchain. Et c'est structuré de la même façon et je les récupère toujours de la même façon. Donc c'est une facilité d'utilisation qui est vraiment impressionnante et vraiment importante. Et qui a son utilité tant qu'on n'a pas un protocole unifié d'interopérabilité, chose qui n'arrivera pas avant très très longtemps. Alors, autre point qui est important, c'est la notion d'indexeur. Et ça c'est vraiment essentiel de comprendre l'utilité que ça a. L'indexeur, c'est quelque chose qui va structurer les données et qui va vous les donner de façon très rapide. Donc quand vous faites une recherche, imaginez-vous que vous avez, pour les plus anciens reconnaîtront le terme de botin, c'est-à-dire l'annuaire papier, l'énorme annuaire papier, vous devez chercher un nom. C'est compliqué, c'est-à-dire que oui, c'est par ordre alphabétique, mais vous allez avoir peut-être 40 Jean-Michel quand vous arrivez dans les J. Et bien là, c'est long, c'est fastidieux. Et justement, l'indexeur vous facilite directement en disant, ok, tu cherches Jean-Michel, c'est la page 3 à la page 4, et tu regardes généralement, c'est plutôt au milieu. C'est ça en fait l'indexeur, c'est un gain de temps colossal dans la structuration des données et dans l'accessibilité aux données. Plus vous avez un indexeur qui est puissant, plus vos requêtes sont rapides à exécuter, et plus vous avez une application qui est rapide. C'est le même principe, parce qu'il y a l'exécution de l'application. Quand vous l'ouvrez, mais aussi le temps de chargement des informations. Si d'aujourd'hui vous affichez, par exemple, quel est votre compte, enfin quel est le cumul de votre compte sur tel blockchain ou tel blockchain, il va devoir aller récupérer ces informations-là. Et pour récupérer ces informations-là, s'il est obligé de tout parcourir, il ne va pas s'en sortir. Alors que s'il utilise un indexeur, la requête va être instantanée, et donc à ce moment-là, l'affichage du montant va être instantané. Au niveau de GRT, on voit qu'ils ont pas mal évolué en termes d'images. Ça, c'est l'ancien, le nouveau, il est ici, et leur explication aussi, elle est simplifiée, dans lequel on explique bien la notion de l'indexeur, que ça permet de dépenser moins, que ça permet de ne pas avoir d'infrastructure propre, etc. Mais surtout, après, ils expliquent très bien la notion de subgraph, les subgraph étant justement des mini-graph personnalisés pour les sociétés. Ça, c'est vraiment important, parce que ça vous permet d'avoir accès à votre jeu de données, à un nombre de données que vous souhaitez, de façon immédiate et prioritaire, et c'est un gros avantage, et c'est la force de The Graph aussi. C'est le type de produit comme ça, qu'on ne connaît pas en tant qu'utilisateur classique. Par contre, en tant que développeur, et qu'on commence à développer dans le Web3, on apprend très vite à les connaître, parce que c'est essentiel. Au niveau du token en lui-même, on a donc 9 milliards, un petit peu plus de 9 milliards, de jetons en circulation, pour une total supply de 10 milliards 7, dans lequel on n'a pas de max supply qui est noté, même si on n'a pas forcément d'émissions structurelles qui est donnée actuellement, et on a une market cap diluée qui est à 800 millions, 862 millions, donc qui est, somme toute, relativement bas pour une brique fonctionnelle très importante dans l'écosystème de l'ensemble des blockchains. Alors là, c'est un exemple de subgraph dans lequel on définit en fait un subgraph, on fait sa requête et on récupère les informations structurées de la bonne façon. Mais pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que The Graph, c'est essentiel à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas de protocole vraiment d'interopérabilité unique. Tant que ce n'est pas le cas, on va avoir besoin d'entités comme The Graph qui permettent de structurer les données. Alors, on a des concurrents à The Graph, mais qui sont quand même bien en dessous, qui sont bien en arrière, que ce soit en termes de parts de marché, que ce soit en termes de technologies. The Graph a la capacité de pouvoir lever des fonds facilement, parce qu'ils ont déjà énormément de monde, on les voit derrière, qui bossent avec eux. On va dire quasiment toutes les grosses applications travaillent avec The Graph. Il n'y a pas quelque chose qui ne travaille pas avec The Graph, ou en tout cas, qu'il n'y a pas une partie de son infrastructure avec The Graph, parce que c'est le plus solide, parce que c'est la tech la plus innovante, parce que c'est aussi, on ne va pas se le cacher, les moins chers, parce qu'ils sont capables de pouvoir diminuer les coûts. Donc, on a quand même une forme de suprématie dessus. Mais il faut comprendre que la valorisation du GRT ira à partir du moment où on aura une augmentation du nombre d'applications décentralisées qui utiliseront The Graph. Ce qui est logique, parce qu'on a besoin de GRT pour pouvoir utiliser les produits de The Graph, et donc, on a besoin d'avoir de l'utilisation pour avoir de la valorisation. Il faut bien le garder en tête, parce qu'on va analyser la partie technique, et cette partie technique n'est valable uniquement que si on a, bien évidemment, un bullrun dans lequel on a une injection de liquidité, de l'utilisation de nouvelles applications décentralisées, de la construction de nouvelles applications décentralisées, dans lesquelles on aura besoin de The Graph, etc. Alors, techniquement, on a une très belle distribution en cours, avec un BCARST, donc arrêt de la tendance haussière, on fait le Bain Climax, classique, distribution Wic-Off, si vous ne comprenez pas, le Discord est en description et en commentaire, il y a toutes les infos pour comprendre. On a le Bain Climax, on retrace, on fait l'automatique rallye, ensuite, on fait un rebond pour aller retester, on fait un secondary test, le rebond est très faible, vraiment très faible, un monde et je m'étais dit qu'on était sur un ARST ici, mais le rebond étant vraiment faible ici, très peu de volatilité avec la caissure réelle, je pense que là, on est vraiment sur le ST, bien que ce soit un petit ST, mais qui est classique parce qu'on a une dilution du GRT qui est relativement forte, prenez bien en considération que le Bain Climax, ici, c'est sur très peu de jetons, donc très peu de tokens, très peu de crypto GRT qui est à disposition, alors que là, on a bien eu la dilution, mais qui est, en fait, classique sur ce type de token dans lequel on a une forte dilution au début, donc une caissure du prix, en plus accentuée par un bear market, normalement, si on était en bullrun ou en tout cas dans un marché beaucoup plus simple, on aura une forme de latéralisation comme ça avec une dilution, d'accord, très fort, donc un nombre de tokens qui augmente, un prix qui reste soit identique soit qui baisse, légèrement, comme ça, et dans lequel on a une market cap qui pousse, d'accord, un market cap étant le prix fois le nombre de tokens en circulation quand on regarde la non diluée mais quand on regarde la market cap classique, et justement, quand on a ce système-là, ça sous-entend qu'on a ici une absorption de la dilution, bon, pour ça, il faut des capitaux pour absorber la dilution, clairement, on ne l'a pas eu dans cette zone-là parce qu'on a eu le bear market, par contre, quand on commence à regarder un peu plus ce qui est en train de se passer là depuis la cassure de FTX, on voit qu'on a quand même un regain de latéralisation, on a bien eu ici Celsius, FTX, la cassure, et on est repassé au-dessus de FTX pour ensuite aller retester la partie basse. On est en train d'aller retester quoi ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'aller retester la rupture ici, donc cette grosse bougie-là qu'on a eue, suivie de cette bougie, donc qui est la rupture de la zone de latéralisation de novembre-décembre que l'on a eue. Donc là, c'est plutôt classique et on va aller chercher quoi ? La zone de confluence qui se trouve au niveau 886 de Fibonacci qui est plutôt classique et qui correspond en plus à l'arrivée de notre spot zone. Donc pour moi, on est vraiment dans cette démarche où on a toujours un petit peu de discussion qui reste somme toute contrôlée, on n'a pas forcément d'utilisation de GRT parce qu'on est en bear market et donc assez peu d'utilisation des différents protocoles et de nouveaux protocoles qui sont en train de se construire. Donc on arrive bien dans une phase de construction de latéralisation, donc au moment on est dans une zone intéressante d'achat si on veut s'exposer aux GRT en prenant en considération qu'on peut très bien aller retester les plus bas, aller retester les 0.05 sans aucun souci si jamais on a une accélération baissière. N'oubliez pas les targets de Golden Zone qui sont super importantes qui sont à garder en tête. Alors, au niveau des perspectives d'évolution, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se projeter comme étant une considération de vague 1, vague 2 et retourner aller chercher potentiellement un ATH, oui, mais surtout une target avec un nouvel ATH à 1.618 pour une vague 3 fin de bullrun bien évidemment dans lequel on irait un GRT dans les 4 à 5 dollars donc une grosse target que l'on a en tête depuis un certain temps. Par contre, pour ça, évidemment, on n'a pas le même nombre de tokens donc ça sous-entend qu'on doit avoir beaucoup plus d'incentives, on doit avoir un bullrun qui est plus fort que le précédent et surtout une utilisation vraiment importante des applications décentralisées pour donner de la valeur au GRT. Donc ça, ça va prendre du temps classiquement. On peut avoir une première target pour moi qui est essentielle et qui va être vraiment la rupture de cette latéralisation que l'on voit ici donc qui est caractérisée par les 1 à 1.5 dollars 1 et 1.20 exactement d'accord ? 1 dollar et 1.20 qui me semble vraiment la bonne target dans lequel on va avoir beaucoup de personnes qui vont sortir. Là, on aura vraiment une forme de sell-off parce que beaucoup de personnes sont surexposées au GRT avec des prix qui sont supérieurs à 1 dollar et donc, du coup, on aura une diminution des bagues ici ou des personnes qui sortiront un VE plus derrière comme d'habitude des personnes qui feront un premier TP donc on aura un retracement mais qui est en même temps classique des vagues héliotistes vague 1, vague 2, on retrace, on fait la grande vague 3 impulsive et donc derrière on aura bien la rupture des 1 avec une accélération haussière pour faire bien cette grande vague 3 héliotiste et on est dans une schématique simple et classique dans Bullrun. J'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire ça me fait toujours très plaisir et je suis sûr que vous allez apprécier l'analyse que j'ai effectuée sur le token FET qui est le token de FetchEye donc qui est un mix entre la technologie de l'intelligence artificielle et la blockchain je vous donne mon avis je vous mets la vidéo là et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne. Sous-titrage ST' 501